Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour cette quatrième édition du Carrefour de l'IMO dédié à l'immobilier et plus précisément aujourd'hui à la fiscalité. Alors investir dans le neuf, investir en pinel, chercher les meilleurs rendements dans l'ancien, la SCPI, le loueur en meublé, il y a beaucoup de moyens de défiscaliser dans l'immobilier, ils sont très nombreux mais qu'elles sont en fait les plus rentables et qu'elles sont dans un contexte de réforme qui viennent, ceux que l'on va découvrir. On parle beaucoup en ce moment d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière, on va découvrir si la donne va changer, où et comment diminuer vos impôts grâce à l'immobilier, c'est le thème de l'émission. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec la team IMO qui est présente sur le plateau, Valérie Valenstein du Particulier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'on va voir avec vous Valérie ? Alors nous, on va voir déjà le dispositif pinel, on le connaît, il permet de déduire jusqu'à 63 000 euros d'impôt lorsqu'on en a investi dans le neuf, mais bonne nouvelle, il devait se terminer jusqu'à la fin de l'année, bonne nouvelle, il est prorogé pour 4 ans. Très bien, et puis ? Alors, dans l'ancien, il y a un nouvel avantage fiscal pour les bailleurs, c'est suffisamment rare pour qu'on en parle, et les bailleurs, sous certaines conditions bien sûr, vont pouvoir bénéficier d'un abattement de 85% sur leur loyer. Donc ça, c'est ce que l'on verra sur le match, notamment, tout à l'heure. Voilà. Et puis, vous pensiez défiscaliser grâce à l'immobilier ? C'est trop tard pour 2017, sauf si vous investissez dans des parts de SCPI. Très bien. Jean-Yves Guérin, journaliste au Figaro, Figaro Économie, qu'est-ce que l'on va voir ? Bonjour Jean-Yves, avec vous. Bonjour Olivier. Alors, on va voir les premiers pas d'Emmanuel Macron. Il a présenté sa stratégie immobilière, ses ministres l'ont présenté mi-septembre. Et puis, on commence à y voir plus clair, puisque le projet de loi de finances est en discussion, là, actuellement, au Parlement. Effectivement. Et puis, on a un invité, c'est la tradition. Aujourd'hui, Stéphane Descartier, avec son œil d'expert, président fondateur de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Alors, la Maison de l'Investisseur, en quelques mots ? Nous sommes un réseau d'agents spécialisé dans l'immobilier d'investissement. Nous sommes à Paris, à Lyon, à Lille et à Bordeaux depuis deux ans. Et sinon, nous existons depuis, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine, fin 2018. Très bien. Et on attend de vous, évidemment, cet œil d'expert et des bons plans, des bons conseils pour investir et réaliser les meilleurs placements dans l'immobilier. Alors, tout d'abord, vous pouvez bien sûr, on le rappelle, intervenir en direct. N'hésitez pas, posez vos questions, donnez-nous, si vous le voulez, vos bons plans, vos coups de gueule sur, justement, cet investissement dans l'immobilier, cette fiscalité, cette défiscalisation. On va voir pour démarrer trois chiffres clés qui donnent un petit peu le pouls du marché et la tendance. Premier chiffre clé, on est dans un univers où les transactions marchent très fort. Conséquence de ces transactions, c'est la hausse des prix dans l'immobilier et c'est plus 4. Plus 4%, c'est la hausse des prix des appartements sur un an. Ça, c'est la source officielle notaire INSEE. Deuxième chiffre clé qui, justement, est la conséquence de cette frénésie d'acquisition, ce sont les taux de crédit immobilier, les taux d'intérêt qui sont très attractifs. 1,74. Ça, c'est le coût moyen d'un taux d'intérêt sur 20 ans. C'est ce que nous donne le crédit foncier. Et puis, le troisième chiffre clé, ça concerne le neuf et les investisseurs. C'est très intéressant. La part d'investisseurs privés dans l'immobilier neuf, c'est 53%. 53% d'investisseurs, de gens de particuliers qui investissent plutôt que de gens qui vont y habiter directement. Et on va, justement, c'est la transition toute trouvée, c'est ce coût de booster dans l'immobilier neuf, c'est le pinel. Le pinel, comment ça marche et comment sélectionner un pinel rentable, Valérie ? Oui, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une réduction d'impôt conséquente. On l'a vu, puisqu'elle peut atteindre 63 000 euros sur 12 ans. Encore faut-il faire un bon investissement. Donc, on ne se contente pas de la carotte fiscale, entre guillemets, on va voir un petit peu plus loin. Donc, comment réussir son investissement pinel ? D'abord, on choisit une commune dynamique. Une commune dynamique, c'est une commune où il y a une démographie en hausse, où il y a un faible taux de chômage et aussi où il y a des projets d'évolution du cadre de vie, prolongement d'une ligne de métro, d'un tramway. Et donc, à partir de là, on choisit déjà la commune. Alors, régulièrement, il y a des palmarès qui sont faits, des communes dynamiques. Alors, on ressort régulièrement Rennes, Toulouse, Bordeaux, bien sûr Paris. Et puis, en région parisienne, toutes les communes visées par le Grand Paris. Donc, ça peut être Aubervilliers, le Kremlin-Bessette, Villejuif. Donc, ça, c'est la première chose. Je choisis ma commune. On peut, Valérie, quand même rappeler le mode d'emploi, quand même expliquer justement qu'est-ce qu'on peut acheter dans le neuf, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réduction d'impôt. D'accord. Alors, on investit dans un logement neuf. On bénéficie d'une réduction d'impôt dont le taux varie en fonction de l'engagement locatif, 6 ans, 9 ans ou 12 ans. D'accord. Et on doit louer à des locataires qui respectent des plafonds de ressources, qui utilisent le bien comme résidence principale. Et le bailleur doit respecter des plafonds de loyer. D'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, on continue sur la sélection pour avoir un pinel rentable. Alors, pour avoir un pinel rentable, on ne surpaye pas son achat. C'est-à-dire que l'on ne va pas vers un immeuble qui sera uniquement dévolu à la location. On choisit un programme qui est vendu à la fois à des propriétaires bailleurs et à des propriétaires occupants. Et enfin, on sélectionne dans la ville, on sélectionne le meilleur quartier. C'est-à-dire le quartier où il y a des commerces, où il y a des écoles, où il y a des transports en commun. Et puis, on choisit un logement qui est censé plaire aux locataires. C'est-à-dire avec une terrasse, des espaces verts, avec une bonne distribution pour fidéliser le locataire. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments du puzzle, a priori, on partira sur un pinel réussi. Sachant que le pinel, en fonction de la localisation géographique, rapporte de 3,5 à 5, voire 6 % avant avantage fiscal. D'accord. Alors, une question justement, Fabrice qui nous demande si Rennes est intéressant pour investir en pinel. En principe, oui, absolument, à condition là aussi de choisir son quartier et son programme. Stéphane Descartier, justement. Alors, le pinel, c'est très demandé, très convoité. Oui, le marché est très dynamique aujourd'hui en pinel. Alors, c'est vrai qu'on peut se projeter aussi sur telle ville, telle ville. Il y a quand même des... Moi, ce que je conseille très souvent, pour ne pas dire toujours aussi aux investisseurs, c'est avant de regarder à 500, 600 kilomètres, déjà regarder dans sa ville, dans son secteur. Si on est parisien, regardez la première, deuxième couronne. Si on est lyonnais, bien sûr, regardez à Lyon. Parce que, voilà, on peut avoir peut-être à récupérer ce bien un jour pour nos enfants. Ou alors, tout simplement, dans la gestion, pour parfois regarder des petits travaux qui ont pu être faits 4 ou 5 ans après la livraison, autant être sur place. Et puis, tout simplement, dans son secteur, sur son marché, on connaît les prix. Donc, c'est très difficile depuis Paris d'aller décoder le marché de Rennes ou de Nantes. Donc, voilà, on a quand même de bien meilleures chances de faire une bonne opération en achetant sur un marché qu'on connaît. Alors, bien sûr, Paris, Intramuros, notamment, sur le pinel, ça ne fonctionne pas parce que les prix sont beaucoup trop élevés. Et dans le pinel, en plus, l'avantage fiscal, il est limité à 5 500 euros du mètre. Donc, Paris, ça ne fonctionne pas. Et il faut faire attention également sur le pinel. Il y a un type de bien qui ne fonctionne pas du tout. C'est le studio, le petit studio en pinel, le 20 mètres carrés. Il est vraiment à éviter parce que là, ce n'est pas le problème des plafonds, des économies d'impôt. C'est les plafonds de loyer qui sont beaucoup trop bas. Par exemple, sur Marseille, un 22-23 mètres carrés. Avec le plafond pinel, vous ne louez que 300 euros. Alors qu'un studio dans le neuf à Mazargue, le marché, ça va être 450-500 euros en marché libre. Donc là, sur les studios, il vaut mieux un autre régime fiscal, notamment peut-être du meublé, que du pinel. Parce que là, les plafonds de loyer sont trop bas. Question en direct d'Alice qui nous dit « On a vu récemment que Lille, Dijon et Grenoble étaient les villes les plus intéressantes pour investir dans l'immobilier, mais avec les salaires proposés sur place. Est-ce que c'est vrai ? » Les salaires, c'est-à-dire par rapport aux locataires ? Oui, je pense. Alors les plafonds de ressources des locataires ne sont vraiment pas une contrainte. Notamment en province, on ne voit pas de gestionnaire qui nous dise « Mais attendez, les plafonds sont trop bas. » Quand on est effectivement à Lille ou à Bordeaux ou à Lyon, de mémoire, je crois que pour un couple avec deux enfants, il ne faut pas gagner plus de 5 000 euros par mois. Lorsqu'à Lille, on gagne plus de 5 000 euros par mois, on devient propriétaire. Donc le marché des locataires, il est là, dans les couples qui vont gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc les plafonds, notamment de ressources pour les locataires, ne sont vraiment pas une contrainte. Ils ne sont pas exprimés vraiment comme une contrainte de la part des administrateurs de biens, des gestionnaires. Un bémol autrement dans le neuf, c'est de faire attention. Quand il y a des recours au permis de construire, on peut s'attendre à acheter et à pouvoir avoir la livraison au bout de deux ans. Et généralement, et très souvent même, on peut dire qu'il faut attendre un an de plus. Il y a énormément de promoteurs qui subissent de plein fouet ces recours au permis de construire. Oui, alors les recours, normalement, les promoteurs doivent avertir les particuliers qui investissent si leur permis est purgé de tout recours. Donc un investisseur qui va sur une opération doit être prévenu en amont, avant la signature du contrat de réservation. S'ils réservent, en sachant que toutes les purges n'ont pas été faites, c'est un petit peu assez risqueux et péril. En revanche, ce qui arrive bien souvent aux promoteurs, des retards de livraison qui ne sont pas forcément dus au recours, mais aux défaillants entreprises, à l'électricien qui dépose le bilan avant d'attaquer son chantier. Donc voilà. Alors après, il y a bien souvent dans les contrats, les promoteurs s'organisent pour ne pas avoir trop d'indemnité. Mais enfin, c'est plus vers ce genre, malheureusement, de choses qu'on peut avoir des déconvenus sur les livraisons. On peut avoir des petites indemnités de la part des promoteurs, mais enfin, ça ne va pas chercher très loin. Alors, on va se projeter justement dans l'avenir. Quand on est investisseur, l'une des clés, c'est de savoir anticiper, de connaître le marché de l'immobilier, l'évolution du marché. C'est important. Mais aussi de connaître les réformes politiques en matière, notamment de politique du logement. Alors, le gouvernement a présenté sa stratégie il y a quelques semaines. On peut dire que pour les investisseurs, il y a à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. Emmanuel Macron a envoyé des signaux contradictoires dont certains ne vont pas rassurer les investisseurs. Alors, Jean-Yves Guérin, si on devait faire un résumé, on commence par les mauvaises nouvelles pour les investisseurs. Oui, alors Olivier, les mauvaises nouvelles, c'était même avant la présentation de la stratégie logement. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur en parlant de rente immobilière. Vous avez fait bondir les professionnels et beaucoup de particuliers, de propriétaires d'ailleurs. Oui, et beaucoup de propriétaires parce que c'est nier le fait que acheter, rénover, louer, c'est aussi créer de la valeur. Ça représente aussi une prise de risque, au même titre qu'investir sur des valeurs mobilières. Donc, le marché de l'immobilier, il se nourrit de quoi ? Il se nourrit de la confiance. Et quand celui qui va devenir président de la République emploie ce genre de vocabulaire, forcément, ça ne donne pas confiance. C'est une question de forme, mais parfois la forme dit le fond. Ça s'est traduit aussi par un tout petit épisode. Quand Emmanuel Macron décide de baisser de 5 euros les APL, les aides personnalisées au logement, on a beaucoup parlé des conséquences pour les HLM. Ça concerne également les propriétaires bailleurs. 5 euros, c'est limité. Mais ce qu'il dit, et ça, c'est une petite musique qui doit rester dans l'œil des propriétaires bailleurs, c'est, écoutez, répercutez-le sur les loyers. Autrement dit, baissez les loyers d'autant. Ce n'est que 5 euros qui nous dit que demain, même pour le secteur privé, il n'ira pas plus loin. C'est le premier point. Et puis après, il y a deux sujets qui, eux, sont plus de l'ordre du symbole. Toujours dans les mauvaises nouvelles. Alors, toujours dans le fait que ça aurait pu être une mauvaise nouvelle et que pour l'instant, il ne bouge pas. L'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, on peut penser qu'Emmanuel Macron n'y est pas favorable. Donc, il ne va pas toucher aux deux villes où il est en place. Il y a une problématique locale sur laquelle on ne va pas s'apesantir à l'île. Mais grosso modo, il ne va pas étendre l'encadrement des loyers dans d'autres villes. Et puis, concernant le recentrage de l'ISF en IFI, donc l'impôt sur la fortune qui devient l'impôt sur la fortune immobilière. Là encore, c'est un signal qui n'est pas très favorable puisque finalement, il y aurait des bons investissements et des mauvais. Il faut quand même garder raison et regarder le fait que les taux n'ont pas changé. C'est toujours à partir d'un patrimoine. Donc, les grandes règles de taxation des biens immobiliers quand on a un patrimoine de plus d'un million trois d'euros n'ont pas changé. Juste pour intervenir un tout petit peu, Stéphane Descartier, sur l'aspect confiance ou l'aspect psychologique pour un investisseur, c'est important. Les premiers signaux qu'a envoyés Emmanuel Macron, est-ce que vous avez des… – Alors, sur l'IFI, je suis un peu partagé parce que pour tous les investisseurs, c'est une économie quand même qui se présente puisque tous les propriétaires qui étaient à l'ISF avaient des valeurs mobilières. Donc, de toute façon, avec l'IFI, la facture va être un peu moins lourde. L'aspect psychologique est quand même important. Bon, par rapport à ça, effectivement, c'est… – J'ai envie de parler aussi du terme de rente qu'il avait utilisé. – Voilà, c'est un petit peu plus difficile. – Et puis après, de s'exprimer devant les préfets en disant les propriétaires bailleurs n'ont qu'un baissier de 5 euros leur loyer. – Ce que je ne trouve pas tenable comme position, c'est de dire effectivement que l'immobilier ne participe pas à l'économie. Enfin, l'immeuble, il faut le construire, il faut l'entretenir, il faut le gérer, c'est des travaux, c'est des gestionnaires. Ce sont énormément d'emplois. Et quand on imagine que demain, les lingots d'or enterrés au fond du jardin ne seront pas à l'IFI, il faudrait qu'on m'explique la productivité ou le gain, l'économie des lingots d'or enterrés au fond du jardin. Bon, là, il y a un problème. On aurait pu comprendre qu'à un moment donné, il y ait un impôt sur les supports physiques. À ce moment-là, on dit l'immobilier, les bateaux, les voitures, les bijoux, l'or, pourquoi pas ? Et puis le support physique, ça reste. Si le système s'écroule, le support physique, il reste. Il a toujours une valeur. On aurait pu comprendre un impôt sur le support physique. – Juste pour aller dans votre sens, il y a un internaute qui nous dit pourquoi taxer l'immobilier ? Un investisseur joue un rôle économique, nous dit Pascal. – Complètement, oui. – Donner des boutiques aux commerçants, des bureaux aux entreprises ou des logements aux Français, c'est de l'économie réelle. Il n'y a pas grand-chose de plus réel que ça. Donc cette position sur l'économie non productive, elle n'est pas tenable. On comprend bien ce mouvement que les équipes Macron veulent faire pour irriguer l'économie, notamment les PME, mais de dire que ce n'est pas de l'économie réelle, ce n'est pas tenable. Donc est-ce que ça va évoluer vers les supports physiques ? On ne sait pas. – Alors Jean-Yves, maintenant au rayon des bonnes nouvelles. Il y en a quand même pour les investisseurs. – Évidemment qu'il y a des bonnes nouvelles. D'abord, la première, c'est que les dispositifs qui aident à l'achat d'un bien immobilier, que ce soit pour les investisseurs, on en parlait, le Pinel, ou que ce soit pour les primo-accédants, le PTZ, le Préato Zéro, ils ont été prorogés pour quatre ans. Habituellement, ces dispositifs-là, ils sont reconduits un peu au dernier moment et uniquement pour un an. Pourquoi c'est important quatre ans ? Parce que dans ce secteur, avoir de la visibilité, que ce soit pour des gens qui veulent acquérir, des particuliers, ou que ce soit pour tous les professionnels de la chaîne immobilière, eh bien ça a une vraie valeur. Pourquoi ? Parce que quand on met un nouveau dispositif, il faut à peu près un an pour le comprendre, et c'est un an de vente qui est perdu. Donc ça, c'est un bon signal, en tout cas, pour les investisseurs. D'abord, de la visibilité, c'est très important. Ça, c'est un très bon signal. Alors, on objectera que ces dispositifs, ils ont été un peu recentrés, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt accessibles pour le Pinel, maintenant, dans les zones tendues. Ça, c'est peut-être pas plus mal, parce que la zone, c'est quand même très campagne, on se demandait, il y a eu aussi beaucoup d'abus dans le domaine. – Voilà, ce n'est pas, a priori, un gros inconvénient. Pour le PTZ, là encore, Emmanuel Macron, dans un premier temps, l'avait recentré sur les zones tendues. Il a lâché un petit peu de l'Est pour deux ans, en disant, j'entends qu'il peut y avoir une fracture des territoires, et il faut pouvoir aussi construire dans des plus petites villes, à Montluçon, dans l'Allier, par exemple. – Ça veut dire qu'il a entendu, notamment, les constructeurs de maisons individuelles, les primo-excédents, mais ce qui veut dire aussi, qu'il est revenu en arrière, pourrait-il revenir en arrière, c'était quand même une promesse de campagne, de cet impôt, cet ISF qui devient l'IFI, est-ce qu'il peut revenir en arrière, ou est-ce que c'est trop tard, selon vous ? – Non, ce qu'on peut penser, c'est que, politiquement, pour lui, il n'était pas concevable d'aller aussi loin que le candidat des Républicains, donc de supprimer complètement l'ISF. Donc, il a fait la moitié du chemin. – En même temps. – On comprend, en même temps, voilà, on comprend que lui aurait envie d'aller plus loin, de lui supprimer complètement. Est-ce qu'après, le contexte politique s'y prêtera ? Ça, personne ne sait. On voit qu'aujourd'hui, ne serait-ce que ce qu'il fait là, n'est pas simple d'un point de vue politique. – Bon, à suivre en tout cas. Merci. On va passer à un match, maintenant. On va revenir à quelque chose de très pratique. Un match, Valérie, entre la location, on va dire, traditionnelle et puis une location qui est peut-être moins connue, c'est le dispositif COS dans l'ancien, ce qu'on appelle le loué abordable. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Et si l'on devait faire un match entre les deux, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour défiscaliser ? – Alors, ce nouveau dispositif, donc le dispositif COS, concerne les logements anciens et en contrepartie d'un sacrifice sur les loyers, les propriétaires bailleurs bénéficient d'un abattement sur leur revenu locatif qui, en fonction du sacrifice consenti et de la zone géographique, oscille entre 15 et 85%. C'est-à-dire que 85%, il n'y a quasiment plus d'impôts, il n'y a quasiment plus de fiscalité sur les loyers. Donc, il y a bien sûr des conditions. Il y a la condition de plafond sur les loyers. – Alors, on va regarder justement le match, on va le voir en image. – Sur les ressources du locataire. – On va commencer par le type de logement, on va voir. Voilà, sur le type de logement, qui l'emporte ? Donc là, ex-aequo, on voit Valérie, COS ancien. La nature de la location, maintenant. – Dans les deux cas, c'est une location nue à usage de résidence principale du bailleur. – Le plafond de loyer. – Alors, il y a des plafonds de loyer dans le dispositif COS. Dans l'investissement classique ancien, vous êtes simplement soumis à l'encadrement des loyers ou alors au plafondement des loyers si vous êtes situé à Paris et à Lille. – Le plafond de ressources des locataires. – Il n'y a pas de plafond de ressources de locataires pour un investissement traditionnel. Il y a des plafonds de ressources dans le COS. – D'accord. Sur l'engagement locatif ? – Alors, l'engagement locatif dans le COS, il est à minima de trois ans. C'est-à-dire que pour être éligible au dispositif COS, vous devez signer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat, avec l'ANA. Convention de six ans si vous ne bénéficiez pas de primes pour rénover le bien et convention de neuf ans si vous avez perçu des subventions. Dans l'investissement classique, on peut dire qu'il n'y a pas d'engagement locatif. – D'accord. Ce qu'on va voir sur le slide suivant, l'image suivante, sur justement cette prime de 1 000 euros de l'ANA qu'on évoquait. – Alors, c'est pour le COS et ce n'est pas pour l'investissement classique. Attention quand même, cette prime a priori prendra fin le 31 décembre prochain. Donc, vous quechez-vous si vous voulez en bénéficier. – Sur l'abattement des loyers ? – Alors, l'abattement des loyers, là, le grand gagnant, c'est le COS puisque l'abattement est de 15 à 85%. – 85%. – Il n'y a pas d'abattement autrement. – Et le rendement ? – Alors, curieusement, on s'est aperçu que l'abattement sur les loyers compensait le sacrifice sur ces mêmes loyers. Et excepté à Paris, on s'est aperçu que le dispositif COS était plus rentable. – D'accord. Donc, si l'on fait un récapitulatif maintenant de ce match en voyant les différentes slides, eh bien, on va dire, voilà le résultat. Bon, ex aequo, Valérie. – Ex aequo, sachant que, pour moi, il y a quand même un petit quelque chose en faveur du dispositif COS parce que ce qui est important lorsqu'on réalise un investissement locatif, c'est le rendement. Et là, on s'aperçoit que le COS a un meilleur rendement que l'investissement classique dans de nombreuses grandes villes. Donc, il aurait fait presque surpondérer le dernier élément. – D'accord. Donc, un petit coup de cœur quand même pour le COS. – Un petit coup de cœur pour le COS, oui. – Stéphane Descartier, cet investissement COS, là, vous y croyez ? Vous le conseillez ? – Alors, pour quelqu'un qui dispose d'un logement, notamment sur lequel il n'a plus d'intérêt d'emprunt, donc quelqu'un qui a investi il y a longtemps ou qui a hérité de ce logement, qui n'a pas spécialement de travaux à faire, donc qui va être surfiscalisé, puisque là, il va rentrer quasiment ses loyers plein pot dans sa fiscalité. de regarder le COS, et notamment, alors, la version, on annule l'impôt à 85%, en plus en louant à une association, dans ce cas-là. Ça, ça me semble intéressant, parce que d'une part, vous annulez l'impôt, alors vous pouvez être très vite dans des montants d'impôts à 50-60% sur votre nette fiscale foncier, et en plus, vous déchargez complètement de la gestion, puisque vous louez à une association qui va, elle-même, vous verser les loyers, qui a un locataire qui n'en est pas, qui a une famille dans le logement, qui n'en est pas, entre deux familles, etc. Donc, tous les mois, vous touchez votre loyer, alors un petit peu plus faible, mais compte tenu que vous n'avez quasiment plus d'impôts, là, ça se regarde, effectivement. Bon, il faut, c'est vrai qu'il y a aussi des bailleurs qui, parce qu'on met quand même le doigt dans la machine administrative, parce qu'on signe quand même des conventions de 6 ans avec l'ANA, il y a des propriétaires qui sont un peu allergiques à ça, mais bon. – Donc, selon vous, c'est bien, mais ce ne sera pas un grand succès ? – Non, enfin, ça correspond, je pense, pour certains types de produits, notamment pour des gens qui sont dans des tranches d'imposition élevées, ça a sa place, et peut-être aussi sur les secteurs rurals, là où on va avoir les plafonds COS qui ne vont pas être loin du marché. Là aussi, ça vaut le coup, parce que finalement, pour le coup, il y aura assez peu de sacrifices sur la rentabilité. – Alors, il faut aussi avoir en tête la hausse de la CSG, qui aura un impact. Est-ce qu'il y a des bons plans, justement, en matière de déficit foncier, Stéphane Descartiers ? – Alors, ça rend l'urgence de travailler ces revenus fonciers encore plus importante, parce qu'effectivement, on était déjà sur des tranches très élevées, pour faire un petit rappel, sans rentrer dans tous les détails, la fiscalité des revenus fonciers, c'est la pire des fiscalités, c'est la double peine, puisque votre net fiscal foncier, c'est-à-dire vos loyers, moins vos charges, moins vos intérêts d'emprunt, le cas échéant, vous donne votre net taxable sur votre fiscalité foncière, et cette somme, elle rentre dans votre tranche d'imposition, donc pour un couple de cadres qui va être très facilement à 30%, donc 30% plus 17,2%, on est à 47,2%, c'est-à-dire quasiment 50% d'impôts, c'est-à-dire que sur 10 000 euros de net fiscal foncier, c'est quasiment 5 000 euros d'impôts et de CSG, puis alors si vous êtes 4 sup, coupe de 4 sup à 45% de tranche marginale, là c'est 62% d'impôts sur 10 000 euros de net fiscal foncier, c'est 6 200 euros d'impôts et CSG, bon, c'est anti-économique de conserver un patrimoine aussi lourdement taxé, donc dans ces conditions, il y a deux choses à faire, soit vous vendez, parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle, vous vendez le cas échéant pour réinvestir dans de l'immobilier, pourquoi pas, mais peut-être sous un autre régime, et en tout cas avec au moins des intérêts d'emprunt à déduire, soit vous êtes attaché à ce logement, vous voulez le conserver pour x ou y raison, et bien il faut mettre en place une stratégie, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres opérations dans l'ancien, qui nécessitent beaucoup de travaux, et là ces travaux, vous allez pouvoir consolider votre fiscalité avec vos revenus fonciers existants, et vos nouveaux déficits vont venir manger vos revenus fonciers existants, et là l'effet de levier est quand même assez important, et d'autant plus important avec l'augmentation de la CSG. Très bien, alors justement des questions là d'internautes, merci à continuer à intervenir, poser vos questions en direct, alors vous pourrez répondre à tous, Jérôme, les plus-values dans l'immobilier peuvent-elles être défiscalisées quand on réinvestit dans l'immobilier ? Je souhaite investir dans l'immobilier, mais la hausse des prix avec la hausse des taux me freine, comment vont évoluer les prix et les taux de crédit en 2018 ? Et encore une hausse des prix, peut-elle profiter aux investisseurs ? Faut-il revoir sa stratégie ? Sur la hausse des prix, hausse des taux, sur 2018, Jean-Yves ? On est plutôt parti vers une hausse des prix qui devrait se continuer dans les grandes villes, pourquoi ? Parce que les indicateurs économiques sont plutôt favorables, parce qu'on n'annonce pas une remontée très significative des taux, et puis parce que, alors c'est le cas particulièrement à Paris, un peu moins… 9 000 euros du mètre carré à Paris, plus 7% de hausse en un an, oui. Il y a plus de demandes que d'offres, parce qu'on ne construit pas, on le dit assez rarement, mais on ne construit pas assez par rapport à la demande dans ces zones tendues. C'est 1% de construction par an, c'est 1% par rapport au stock. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas à monter les prix. Alors il y a aussi une évolution à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'on voit la ville de Paris où il y a une véritable explosion au niveau des prix. On a vu que Bordeaux également, Bordeaux, près de plus 12% pour les notaires, plus 15% pour certains réseaux de hausse en une année. Bon, si à Paris, on est à 9 000 euros du mètre carré en moyenne, à Bordeaux, on est à 3 500, voire 4 000 euros du mètre carré en moyenne. Bien sûr, le centre de Bordeaux, les prix montent beaucoup plus. Il peut y avoir, et certains lisent, un effet Airbnb, un effet sur les locations touristiques saisonnières. Et puis on a d'autres villes, alors des grandes villes, où les hausses de prix finalement sont entre 3 et 4%. C'est le cas notamment à Marseille, à Lyon, il y a des hausses de prix, mais on va dire qu'elles restent encore mesurées. Stéphane, comment vous sentez justement ce marché de l'immobilier sur cette évolution des prix ? Il y a des marchés qui sont stables, qui sont sains, comme Lyon, qui est une ville qu'on connaît bien, sur laquelle on est depuis longtemps. Ça a évolué, alors ça s'emballe un petit peu, mais enfin les prix sont quand même assez raisonnables. Lyon, c'est quand même un bassin économique d'emploi très important. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiet par rapport à Bordeaux, parce que les prix, pour moi, commencent quand même à flamber. On est à Bordeaux depuis deux ans, je pense qu'il y a vraiment un effet de mode aujourd'hui. Nos clients parisiens, alors ceux qui ne veulent pas investir proche de chez eux aujourd'hui, nous disent qu'on veut du Bordeaux. Il y a un effet de mode, comme il y a eu pour Marseille il y a 10 ans. Tous les classements des villes où investir, où il y a des bons livres. Oui, tout à fait, mais je pense que là, on frise la surchauffe. Et alors, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment, il y a peut-être un phénomène assez significatif à Bordeaux, puisqu'on a ouvert un bureau à Bordeaux depuis deux ans. Nous avons des investisseurs à Bordeaux, des Bordelais, qui nous disent, on ne croit plus au prix de Bordeaux, on va arrêter Bordeaux. Des investisseurs Bordelais qui nous disent, proposez-nous du Toulouse, proposez-nous du Montpellier, parce que le T2 à 150 000, qu'on voyait à 150 000 il y a 4 ans, qui est à 230 000 aujourd'hui, on n'y croit pas. On n'y croit plus. Donc, proposez-nous du Toulouse, pourquoi pas de la région parisienne, pour les Bordelais, le marché commence à être en surchauffe. Donc, ça va se calmer. Quand les locaux n'achètent plus, quand les locaux se disent, ça va trop loin, ça va se calmer, de toute façon. Question en direct de Valentin. Merci Valentin. Actuellement, s'il y avait bien une ville dans laquelle investir, ce serait laquelle ? Et une ville à fuir, ce serait laquelle ? Tous les trois. Valérie ? On ne peut pas répondre comme ça, parce qu'une ville à fuir, je pense que même lorsqu'il y avait des villes, je pense à Montauban par exemple, qui étaient pointées du doigt, ou Béziers il y a quelques années, je pense qu'un bon programme de qualité dans le centre de Béziers ou dans le centre de Montauban, ou a fortiori dans l'ancien, dans l'hypercentre, aurait été un bon investissement. Donc, je pense qu'il n'y a pas, c'est moins manichéen que ça, que dans toutes les villes, il y a la pépite, il y a le bon investissement, que ce soit dans le neuf et dans l'ancien, simplement, il faut le chercher, il faut le trouver, il faut se déplacer, d'où d'ailleurs l'intérêt d'investir à proximité de chez soi, ce qui permet de se rendre plusieurs fois sur place et puis d'aller faire un peu le tour des programmes. On peut penser qu'en région parisienne, on est en train de construire le Grand Paris Express et qu'il va y avoir des nœuds, des hubs, pour employer un mauvais anglicisme, où plusieurs lignes vont se croiser, et là, ça a du sens, effectivement, de se positionner à côté. C'est le cas, par exemple, de Playel. Playel, c'est à Saint-Denis. On voit bien que déjà, il y a des grandes sociétés, des grands groupes qui ont leur siège là-bas, la SNCF, et c'est un mouvement qui va se continuer. Saint-Denis n'avait pas forcément très bonne presse. Les prix mécaniquement à côté de ce hub, de Playel, vont monter, par exemple. Je donnerais Aubervilliers à suivre, comme ville pour investir. Une autre, non, Stéphane, de Gilles. Donc, à éviter, Bordeaux, parce que pour l'instant, c'est trop. À éviter, peut-être pas, mais en tout cas, il faut peut-être éviter l'effet de mode, vouloir y aller à tout prix, parce que c'est la mode, parce que c'est bien, parce que la ville, c'est beaucoup embelli. La ville, aujourd'hui, on la traverse, on la visite, c'est magnifique. Il y a vraiment eu des efforts considérables de fait. Mais, encore une fois, le meilleur marché, c'est celui qu'on connaît, je pense. Celui qu'on connaît, sur lequel on peut avoir soi-même une expertise. – Alors, il y a une chose que Velary Valenstin connaît bien, ce sont les SCPI fiscales. Il y a des bons plans pour réduire ses impôts avant la fin de l'année. – Voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réaliser un investissement en direct, dans l'immobilier, un investissement défiscalisant, bon, malheureusement, c'est trop tard. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ce n'est pas trop tard si vous investissez dans des parts de SCPI. Alors, la SCPI, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui achète des immeubles pour le compte des logements, des commerces, des bureaux, pour le compte des épargnants et qui les loue et les gère. Voilà, l'épargnant, qu'on appelle aussi associé, percevant des loyers. – Alors, les avantages ? – Alors, les avantages des SCPI fiscales, c'est que celles qui sont disponibles aujourd'hui donnent accès aux avantages fiscaux Malraux, Monument historique, Pinel, qu'on a évoqué au début, au régime des déficits fonci. Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que les SCPI sont accessibles avec un ticket d'entrée relativement modeste. À partir de quelques milliers d'euros, vous pouvez défiscaliser… – 3 000 euros, 4 000 euros. – 3, 4 000 euros, 5 000 euros, puis après, vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc, ça vous permet d'adapter exactement votre besoin de défiscalisation à la somme que vous allez investir. Autre point favorable au SCPI, c'est que vous allez défiscaliser dès cette année. Si, par exemple, vous avez fait un investissement Pinel en direct il y a 2 ou 3 mois, votre réduction d'impôt, vous ne l'aurez que lorsque le bâtiment aura été livré et que vous aurez un locataire en place. Là, si vous investissez demain dans des SCPI fiscales, vous aurez la réduction d'impôt sur vos revenus 2017. – D'accord. Stéphane Descartier, y a-t-il de bonnes rentabilités quand on veut investir dans l'ancien, notamment les petites surfaces ? – Oui, alors il y a encore un espace de liberté avec une fiscalité très avantageuse. Et ça risque d'évoluer, malheureusement, peut-être, dans des conditions plus compliquées dans l'avenir. C'est la location meublée en ancien, que vous pouvez faire en ancien, sur n'importe quel secteur, plutôt sur des petites surfaces, sur du studio, du petit T2, qu'on peut faire en centre-ville de grande métropole et qu'on peut très bien faire aussi, alors à Paris, avec les plafonds de loyer, c'est devenu plus compliqué, mais qu'on peut très bien faire à Annières, Ventre, Malakoff, en première couronne très facilement, des secteurs avec métro. Et là, sur de la petite surface, sur du 20-25 mètres carrés, meublée avec un petit peu avec goût, mais sans être dans des choses très luxueuses, on arrive très vite à des rentabilités au-dessus de 6%. Très facilement, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, sur de la petite surface. Alors que d'habitude, on est plutôt autour de… Alors que d'habitude, on est plutôt sur du grand T2 ou T3, on est plutôt sur du 4-5%. Donc là, on arrive très facilement à aller au-delà de 6%. Et il faut reconnaître que 6% de rendement, avec aujourd'hui des taux à moins de 2%, bon, ça tourne très bien, et d'autant plus que, et là, puisqu'on parle de fiscalité aujourd'hui des revenus fonciers, la fiscalité du meublé est quand même très avantageuse, puisque si on prend l'option amortissement, on va pouvoir déduire, alors comme en revenu foncier classique, ses intérêts d'emprunt, ses charges, mais en plus, l'amortissement, alors sur du long terme, sur 25 ou 30 ans de l'immobilier, ce qui permet de créer, alors non pas des économies d'impôts, mais ce qui permet d'annuler les loyers de votre location meublée pendant des périodes de très long terme, puisqu'on arrive avec le report des déficits, on rentre un peu dans la technique, mais globalement, vous arrivez à annuler l'impôt pendant des périodes de 15-16 ans. Donc, voilà, vous avez pendant 15 ans, zéro impôt créé, et puis 6% par rapport à un prêt de 2%, on est quasiment tout de suite dans l'autofinancement, et on a tous les autres avantages du meublé, c'est des baux de 12 mois, voire de 9 mois pour des étudiants, donc on a plus de souplesse, on a un peu plus de rendement. Alors, en revanche, il faut être clair, ça demande plus d'implication personnelle, parce qu'on a plus de turnover, on a un petit peu plus de roulement. Si on prend les formules mixtes aussi, qui sont de plus en plus utilisées par les investisseurs, c'est-à-dire que vous faites du bail étudiant en 9 mois, pendant l'année, et puis ensuite, sur la période juin, juillet, août, vous louez en saisonnier. Et là, c'est faisable, parce que vous ne louez que 2-3 mois par an, donc on passe un petit peu entre les fours. – Oui, c'est comme un conseil qui est un peu à double tranchant, parce qu'en théorie, à Paris, la mairie est quand même très vigilante. – Ça risque de passer à 60 jours. – Il y a des autorisations à demander pour louer en saisonnier. Et on a la possibilité, s'il ne s'agit pas de sa résidence principale. Donc là, on n'est pas dans ce cadre-là, et même si c'est sa résidence principale, on ne peut pas louer plus de 4 mois en saisonnier dans l'année. Donc, attends, en revanche, dans d'autres villes, c'est un bon conseil. – Je ne parlais pas nécessairement de Paris, parce qu'à Paris, en plus, aujourd'hui, il y a des contrôles. Autant dans le passé, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, à Paris, moi, je ne le conseillerais pas, par exemple. Mais c'est vrai qu'on a des clients, par exemple, qui font ce type d'opération à La Rochelle, à Marseille, qui sont des secteurs mixtes, à laquelle on a à la fois une grosse demande étudiante et une demande aussi en location saisonnière l'été. Et là, dans ces formules-là, avec 9 mois étudiants et 3 mois à location saisonnière, tout en se réservant parfois une petite semaine, deux, l'été, etc., là, on arrive vraiment à optimiser des rendements élevés et surtout sans impôts. Et peut-être dernière chose aussi, Oui, dernière chose. C'est peut-être intéressant de regarder ça maintenant parce que l'évolution de la réglementation sur le meublé, nous pend en est, pas si moi l'expression. Ça fait déjà quelques années que c'est un petit peu dans le collimateur. Il y avait eu, sous Madame Duflo, un comité interministériel sur le meublé où, effectivement, il a failli avoir des préconisations un petit peu compliquées. Bon, pour l'instant, on n'entend plus parler. Mais si jamais ça devait évoluer dans le temps, de démarrer du meublé aujourd'hui, a priori, il ne devrait pas pouvoir revenir en arrière pour ceux, en tout cas, qui ont démarré notamment des amortissements. Donc, c'est peut-être le truc à lancer, là, sur 2017. C'est peut-être un peu tard. Mais en tout cas, 2018, avant que des changements adviennent, peut-être un jour. Bon, c'est à suivre. En tout cas, merci pour vos précieux conseils. Merci Stéphane Descartier de la Maison de l'Investisseur. Merci à Jean-Yves Guérin. Merci à Valérie Valenstin. Merci à tous les internautes. Merci pour vos questions, vos interventions. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site du Figaro Immobilier. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Il y a aussi le particulier que l'on peut montrer, Valérie, le particulier avec le guide spécial, oui, notamment. Comment défiscaliser, d'ici la fin de l'année, deux mois pour agir. Et puis donc, avec une sélection de SCPI fiscales dans lesquelles on peut investir. Voilà, sans oublier le Figaro Magazine du week-end avec un dossier fiscalité de Carole Papadzian. Vous avez l'embarras du choix. Voilà, pour nous, nous retrouverons le vendredi 22 novembre pour une prochaine édition du Carrefour de Limo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501